On passe maintenant aux audiences d'hier soir, qu'avez-vous le plus regardé à la télé ? Et bien c'est le film du dimanche soir sur TF1, Edge of Tomorrow, qui est arrivé en tête avec Tom Cruise. 4 800 000 téléspectateurs, 20% d'audience pour la une. En deuxième, c'est France 3 avec les enquêtes de Murdoch, 3 700 000 téléspectateurs, 14,5% d'audience. France 3 devance donc M6 et une ambition intime. Demain, Karine Lemarchand proposait le deuxième numéro de son émission politique avec François Bayrou, François Fillon, Alain Juppé et Jean-Luc Mélenchon. C'est donc moins bien que le premier numéro, puisque Karine Lemarchand perd 400 000 téléspectateurs, 2 700 000 au total et 11,5% de l'audience. Je vous donne également le chiffre du 20h de TF1 qui est très haut hier soir. A 6 700 000 téléspectateurs, 26% de part d'audience, il y a 1 million de téléspectateurs d'écart avec celui de Laurent Delahousse sur France 2. Et la TNT hier soir ? 35 est arrivé en tête avec un documentaire consacré à la crème des marrons, c'est bien trouvé. Chaud les marrons, 1 300 000 téléspectateurs quand même hier soir pour ce documentaire consommation, 4,8% de l'audience. Et puis pour ce week-end, les autres audiences ? Alors vendredi soir, Koh-Lanta est arrivé largement leader sur TF1, plus de 6 millions de téléspectateurs, 27% de part d'audience. Koh-Lanta a devancé la série américaine d'M6 NCIS et la série française Les Hommes de l'Ombre sur France 2 qui n'a rassemblé que 2,7 millions de téléspectateurs, c'est nettement moins bien que les deux premières saisons. France 2 n'aurait certainement pas dû changer le jour de diffusion puisque ça passait avant le mercredi. C'était donc la fin des Hommes de l'Ombre qui n'aura pas de suite, comme nous l'avait annoncé la productrice il y a quelques semaines à ce micro. On passe maintenant à samedi soir avec Danse avec les stars et ses 4,8 millions de fans de danse, TF1 leader avec 24% de part d'audience, devant la série française de France 3, Mongeville et devant les années bonheur de Patrick Sébastien. 4,8 millions de téléspectateurs qui ont donc assisté à l'élimination totalement injuste de Sylvie Tellier, la présidente du comité Miss France. Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission, Julie, samedi soir. Mais Sylvie Tellier a donc été éliminée alors que Julien Lepert s'est resté dans la compétition. Sylvie Tellier qui est tout de suite en direct avec nous sur Europe 1. Bonjour Sylvie. Bonjour Thomas. Merci de vous exprimer en priorité ce matin sur Europe 1. Est-ce que comme nous tous, vous avez trouvé votre élimination injuste ? Injuste, c'est un mot fort. Je suis super déçue, ça c'est sûr, parce qu'on ne s'y attend pas en fait. Bon, voilà, ça fait plus d'un mois qu'on travaille, c'est le principe de l'émission. Et on nous le dit au début, c'est que si tu danses correctement, tu as une chance de t'amuser et de continuer dans l'émission. Et puis, on était, Christophe et moi, super contents, samedi soir, de notre tango. Moi, j'ai une vie, je prépare Miss France en ce moment. Le début a été un câlage. Vous avez très bien dansé, Sylvie. Vous avez même reçu la quatrième meilleure note du prime de samedi soir. Qu'est-ce qui s'est passé alors, selon vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Après, moi, j'ai vu pas mal de choses sur le réseau. Déjà, je tiens à remercier les gens qui ont été très sympas, qui m'ont beaucoup soutenue. Par contre, en aucun cas, je n'ai souhaité sortir pour aller préparer Miss France. Ça, c'est important. Moi, mes candidats, elles arrivent dans trois semaines. Oui, c'est ça. On va expliquer, Sylvie. On va expliquer. Certains téléspectateurs ont pu penser que votre élimination était prévue d'avance pour pouvoir vous laisser le temps de préparer Miss France. Mais vous démentez, donc, totalement ? Ah oui, complètement. Parce que non, non. Moi, je n'aurais pas accepté de faire cette émission s'il y avait eu ça en condition. Vous ne pouvez pas vous investir autant émotionnellement et physiquement dans quelque chose si c'est pour, voilà, pour ne pas aller au bout. Je ne pensais pas, réellement, je ne pensais pas gagner, mais je ne pensais pas partir si tôt, en fait. J'imagine. Et je suis déçue pour moi, je suis déçue pour Christophe, parce que j'étais avec, à mon sens, l'un des meilleurs danseurs qui, depuis cette saison, fait briller le parquet. Oui, il arrive en finale régulièrement. On sent votre déception, Sylvie, ce matin. Ah oui, c'est super dur. Je vous avoue que c'est super dur. Julien Le Perse, il mérite de continuer l'aventure, selon vous ? Julien, il s'éclate et je trouve ça très bien qu'il continue l'aventure. Après, il ne faut pas focaliser sur Julien. J'ai perdu face à Julien Le Perse, mais aussi face à Karine Ferry, face à Valérie. On n'était pas en bas du classement. On sent vraiment votre émotion encore, Sylvie. Même 48 heures après le Prime, on sent encore vraiment votre émotion. Ça a dû être très, très dur pour vous. Mais merci beaucoup d'avoir réagi ce matin sur Europe 1. Merci à vous, c'était très sympa. C'est un peu de la télévision, c'est qu'un jeu et voilà, on va l'utiliser tout ça. Mais c'est vrai que ça fait un mois et demi qu'on bosse beaucoup et du coup, on est déçus parce que moi, j'avais vraiment envie de continuer à danser. Je me suis éclatée en fait. Je me suis régalée à chaque Prime et je me suis encore régalée samedi. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression que ça s'arrête brutalement. Et j'avais juste envie de continuer à danser au bras de Christophe parce que c'est un super partenaire et il va me manquer. On vous comprend, Sylvie. Et toute l'équipe va me manquer. Merci beaucoup. On vous retrouvera maintenant le 17 décembre prochain, je le rappelle, pour la cérémonie des Miss France. On se fera un plaisir de vous accueillir à cette occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada